j'ai une autre question serait-il possible d'avoir des conseils à dire à une personne qui voudrait faire sur elle qu'elle se récite du Coran sur elle déjà c'est bien la féliciter parce que ce qu'elle veut faire ça se rapproche plus du tawhid qu'autre chose elle ne court pas voir un raqi ou comme on l'a vu aujourd'hui il y a beaucoup de charlatans parmi les gens qui se prétendent en raqi donc c'est bien qu'elle veuille se débrouiller par elle-même on la félicite tout d'abord qu'elle apprenne quelques sorats qu'elle mette beaucoup d'ikhlas beaucoup de sincérité qu'elle s'éloigne des péchés et qu'elle commence à réciter avec concentration et méditation et qu'elle insiste qu'elle ne désespère pas aussi dans le traitement c'est pas elle fait une raqiyah un jour et deux et trois et dix des fois il faut se soigner pendant des années mais c'est quotidien voilà donc si elle veut faire raqiyah sur elle aussi qu'elle récite sur de l'huile d'olive notamment du miel qu'elle mange de l'huile qu'elle mange de l'huile qu'elle s'applique sur le corps de l'eau qu'elle boit qu'elle peut se laver aussi avec l'eau et qu'elle récite quotidiennement ce qu'elle peut voilà ce qu'elle peut du coran c'est pas nécessairement qu'elle connaisse surat al-bukhara même si on sait c'est une raqiyah en elle-même cette surat là est une raqiyah mais si elle ne la connait pas même si elle connait par exemple qu'al-fatihah ayat al-kursi al-ikhlas al-farq al-nas c'est déjà bien c'est déjà bien oui et elle est sincère quand elle récite surat vraiment c'est l'ikhlas qui fait toute la différence c'est l'ikhlas c'est la sincérité les compagnons se soignent avec al-fatihah simplement tout simplement al-fatihah déjà quand tu dis bismillah avec sincérité et t'as un tawakoul fort les djinns ils sautent en l'air il faut le savoir juste bismillah notamment parmi les do'as du soi bismillah il lavi la yadurru ma'asmihi shayyun fil ar wala fissama wa huwassami al-alim allez voir la traduction de cela d'accord et vous comprendrez au nom d'Allah au nom duquel rien ne peut nuire sur la terre comme au ciel il est celui qui entend et c'est tout bismillah il lavi la yadurru ma'asmihi shayyun fil ar sur la terre wala fissama et au ciel wa huwassami al-alim et il entend et il sait tout samir al-alim samir donc ça veut dire celui qui entend et l'alim il sait tout ça ça fait danser les djinns ils vont danser la macarena ils vont danser le bernestail et oui mais ça faut y croire si tu y es un livre c'est el ikhlas encore une fois il faut y croire il faut être convaincu peu de certitude que des doutes on le fait on teste je me rappelle chercher l'abbé il avait dit les gens ils peuvent pas guérir ils testent je vais essayer allez pismillah je vais essayer pour pas essayer il faut être convaincu que quand tu récites le fatiha ou bien cette doha là que je viens de réciter tu peux la réciter cette doha là sur l'eau aussi et il y a un lieu où tu la récites aussi en boucle en boucle en boucle elle a beaucoup de sens t'es convaincu que les djinns ils vont danser la macarena ils vont sauter ils vont exploser tu dis ils vont brûler mais si tu dis je vais tester on verra c'est pas le médicament qui a un problème c'est toi qui sais pas le prendre donc à cette personne là qui voudrait se faire rockeur sur elle même beaucoup de sincérité les causes que j'ai exprimées ici mais les causes ne sont rien qu'elle se rappelle que c'est Allah qui guérit encore une fois peut-être je l'ai dit 100 fois mais tant pis beaucoup d'ikhlas et elle teste pas elle a pas peur des djinns elle les combat et comme on essaye tous de le faire d'ailleurs et voilà elle prend le médicament notamment les doha légiférer les verser en disant il y a un nique c'est elle s'il y a un problème c'est elle qui aura un problème mais c'est pas le médicament le médicament il marche juste bismillah ça y est ça guérit juste bismillah il danse mais qui dit bien bismillah qui comprend ce que ça veut dire bismillah qu'est-ce que ça veut dire au nom d'Allah oui mais au nom de tous les noms d'Allah et qu'est-ce que signifient tous les noms d'Allah et ben là on apprend chaque nom d'Allah qu'est-ce que ça signifie et on le met en pratique et on vit avec c'est pour ça que les gens qui sont sur le taouhid ils guérissent plus vite il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire bismillah bismillah t'as peur de personne les gens ont dit bismillah aujourd'hui on m'a dit tout à l'heure un frère elle me dit quand j'allume la peste échelle est-ce que je dois dire bismillah qu'est-ce que tu veux je réponds moi c'est haram la peste échelle elle dit bismillah aussi avant d'aller forniquer il y a des soucis on se comprend on se comprend plus on se trompe bismillah c'est pour le bien avec conviction c'est pas pour le haram les gens vont aller tuer quelqu'un bismillah non c'est ce que ça signifie au nom d'Allah vraiment c'est quelque chose de grand donc incha'Allah fais lui écouter cet audio conseil donc à la personne qui voudrait se faire une ruqia et je pense que j'ai tout dit c'est pas si je puis me permettre l'expression ce n'est pas sorcier pas drôle mais ça tombeait bien dans le contexte ce n'est pas sorcier pour le coup oui mais j'ai un humour pitoyable parfois et donc voilà il n'y a pas 20 000 choses à faire au courrier d'ailleurs des ratis elles s'organisent petite bouteille d'huile petite bouteille de miel peau de miel huile musc je n'aime pas les bonnes odeurs oui qu'elles soient bien propres aussi bon ça peut peut-être couler de source mais les dépressifs les gens atteints de mal occulte ils sont souvent un peu laxistes ils sont en dépression et parfois ça sent la sueur mais c'est pas simple tu vois c'est souvent les gens qui sont malades comme ça tu vas leur faire une fois une rentrée là tu fais hey il faut j'ai du gel doux il faut l'utiliser c'est pas simple donc c'est des gens qui se laissent aller ils sont tristes ils sont vraiment malheureux et malades excusez-moi mais ça me rappelle des souvenirs et donc voilà et donc il faut se laver ils n'aiment pas les bonnes odeurs les jeans au contraire ils aiment les mauvaises odeurs ne pas rester trop longtemps en toilette bien se laver le parfum le musc etc voilà être le mieux possible bien dans son taouïd bien dans son corps etc voilà il y a plein de manières Rokia ça passe aussi par faire du sport je veux dire pourquoi ? mais quel est le rapport Rokia ? c'est tout l'état d'esprit c'est le mental combatif cette soeur là qu'elle fasse des pompes qu'elle fasse des abdos qu'elle soit déterminée à pulvériser les jeans elle ne se laisse pas aller mais si elle gamberge comme ça à regarder son plafond et qu'elle dit je suis foutu le chétan il prend il malaxe son cerveau il lui fait du mal il lui fait du tort il lui fait douter d'Allah c'est terrible on dira toujours aux gens en fait attendez ma locule c'est de la dépression en fait c'est une sorte de dépression parfois aggravée mais c'est une sorte de dépression il n'y a rien à faire à la dépression tu lui dis fais le vick il n'a pas envie fais du miel il n'a pas envie fais du sport et wallahi du sport il n'y a pas besoin d'aller dehors si c'est une soeur elle peut faire beaucoup d'exercices de gymnastique chez elle et le cardio il travaille c'est de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté je connais qu'il y a le Fatiha récite-la 100 fois avec une conviction profonde prends des cours sur quoi ? sur le tafsir d'Al-Fatiha il y a combien de cours qui sont disponibles en langue française apprends oui également j'ai oublié apprends l'im apprends l'aqid apprends le tawhid suis les cours de sunnah de tawhid qu'on donne ça va te pulvériser ton djinn incha'Allah ça va te faire du bien prends de la science ta foi va monter ton tawakul va monter maintenant tu me dis je récite Al-Fatiha ça ne fait rien tu ne sais pas ce que signifie Al-Fatiha est-ce que même tu la récites correctement ? apprends à la réciter correctement bien comme il faut puis lit le tafsir de surat Al-Fatiha celui qu'a fait Mohamed Ibn Yadil Wahhab Cher Fawzel Sadeq Abou Yahya il en a fait aussi une traduction en français apprends maintenant tu vas la réciter différemment et quand tu vas la réciter voilà incha'Allah tu vas guérir et je termine ici pour dire que cher l'islam il nous taimia il a dit ô combien de gens ô combien de gens on guérit par une force du coeur c'est-à-dire une roqiyah sincère une force du coeur un tawakul sans rien sans médicaments sans rien on guérit de choses que ce soit des maladies occultes ou non physiques ça se passe dans la foi du coeur voilà donc c'est tout à chacun de mettre cette volonté de décider de retrousser ses manches et d'y aller en demandant bien sûr l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala car sans lui on est rien et on peut rien faire mais si tu fais les tu décides déjà toi de faire et après tu demandes à Allah là il t'a dit je t'aiderai mon serviteur mais si tu fais les causes si tu fais rien tu restes allongé sur ton lit rien ne se passera si tu dis allez bismillah moi je fais les causes et Allah oh Allah aide moi là Allah il va t'aider d'accord comme on dit à celui qui veut arrêter la pornographie ou bien la mixité d'être avec des femmes dans la mixité bah déjà arrête et demande à Allah de te faciliter c'est pas tu continues à être dans la mixité c'est pas tu continues d'être dans les sites pornographiques et tu dis Allah aide moi tu ne t'es pas aidé toi même déjà fais l'effort fais la cause donc on dit à cette personne là prépare toi des pots de miel prépare toi des bouteilles d'eau prépare toi des cours de haine prépare toi des récitations quotidiennes puis demande l'aide d'Allah et Allah t'aidera Inch'Allah c'est clair Inch'Allah pas d'autres questions tout est bien tout est bien défini pour celui qui veut se libérer d'un mal ou tenir un bien il faut qu'il se bouge les fesses je disais de l'expression mais il faut qu'il se bouge les fesses il n'y a que comme ça que les gens ils comprennent bougez vous ne restez pas à dormir baisser les bras c'est pas comme ça qu'elle croit il se lève il se bouge il fait ce qu'il peut puis après il se rappelle que Allah aide moi moi je suis juste je suis parvenu à vous lever là mais après qu'est-ce que je fais il y a Allah aide moi et il n'a besoin de personne de croire c'est inutile d'aller demander à gauche à droite si ce n'est des conseils j'espère que ces conseils auront été dits pour la face d'Allah subhanahu wa ta'Allah et donc ils auraient été avec l'ikhlas et le mutabba dans le sens ils auraient été conformes à la sourna c'est tout ce que j'espère